Allez, Thomas Bideguin, c'est à vous alors ! Ah, voilà ! Ah, on attend ça hein ! Et oui, ben voilà, c'est à moi donc. Et je reviens une fois de plus pour parler de storytelling. C'est ça que je fais ici. Je parle de toutes ces petites mélodies que l'on nous joue tranquille au pipo et qui finissent par former ces grands récits symphoniques, ces étourdissantes berceuses qu'on préfère entendre plutôt que d'être sourds. Alors voilà, le sujet du moment, c'est l'ennemi intérieur. Alors, on sait que pour qu'une histoire fonctionne, elle doit générer du conflit. Et le public n'aime rien tant que les affrontements. On aime Blanche-Neige contre la méchante reine. Buffalo Bill contre les indiens. Harrison Ford contre les réplicants. Ou Cyril Hanouna contre le CSA. Ou Jean Dujardin contre les espions russes. Ou Fabrice Luchini contre le programme commun de la gauche. Et c'est toujours super. Ce qu'on cherche, c'est que l'ennemi soit toujours bien désigné. Ce qu'on cherche, c'est le face-à-face. Mais tout ça, c'est des histoires. Parce que dans la réalité, et il suffit d'avoir passé trois quarts d'heure sur Terre pour s'en rendre compte, l'ennemi, il n'est pas en face. Il est à l'intérieur. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. L'actualité ne manque pas d'exemples. On a l'affaire Weinstein, par exemple. J'imagine que c'est le moment de faire des blagues sur Harvey Weinstein. On a appris qu'il avait forcé des cunnilingus sur des actrices. Les langues se délient. Il s'imposait à ces jeunes femmes par la force, parce qu'il paraît qu'il est énorme. On sait que les gens montrent souvent sur la taille de Lord Weinstein. Mais c'est grave ce qu'il a fait. C'est tellement grave qu'il paraît que Bolloré lui a offert une émission sur C8. J'en ai d'autres, mais je vais garder celle-là pour plus tard. Le type a créé Miramax. Il a gagné des Oscars. Il s'est battu contre tous les autres studios. Et il a triomphé. Mais on comprend aujourd'hui que son vrai ennemi, c'était lui-même. C'est comme ça. L'ennemi est intérieur. On voit ça avec Emmanuel Macron. Pareil. Son problème, c'est pas l'opposition. Il n'y en a pas. Ou alors, quand il y en a, ils sont d'accord avec lui. Mais non. Son ennemi, il est intérieur. C'est lui-même et son clan. Leur irréfragable assurance. Cette constante certitude d'être dans le vrai. C'est ça, leur ennemi. Et c'est aussi d'avoir été nommé employé du mois par Pierre Gattaz. Le FN, c'est pareil. On l'a combattu pendant des années. Et là, on se voit. Paf. On voit qu'il s'effondre tout d'un coup de l'intérieur. Tout le monde se barre. Il reste toujours le père en président d'honneur. Président d'honneur d'organe, je crois, pour être précis. Il commence tous ses discours maintenant par Je crois que mon infirmière me vole. On le voit. L'ennemi, le vrai, il est intérieur. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier chaque fois qu'on nous désigne l'ennemi comme étant un étranger. Parce que ceux qui nous racontent des histoires essaient toujours de nous faire croire à ça, à l'affrontement. Ils essaient de nous faire croire que l'ennemi est en face. Et c'est comme ça. Il faut se méfier de Donald Trump quand il joue l'affrontement face à la Corée du Nord. Parce que son vrai problème, c'est pas ça. C'est sa propre médiocrité. Il faut se méfier de la manif pour tous quand ils s'en prennent aux homosexuels. Leur problème, c'est pas ça. Leur problème, c'est qu'ils portent tous des croix autour du cou. Et c'est pour ça que Jésus ne revient pas. Parce qu'il voit les croix. Et c'est pareil. Il faut se méfier quand l'État français traite les djihadistes comme si c'était des étrangers. Des psychopathes ou des aliens qui sont débarqués de nulle part. Alors qu'en fait, ils sont nos enfants. Ils sont le produit de notre société. Ils sont le fruit du monde tel qu'on l'a organisé. Mais bon, ça évite de se poser des questions. Ce sont des facilités de récits. On le voit bien au cinéma. Le problème de Jean Desjardins, c'est pas les espions russes. C'est juste qu'ils bougent des sourcils quand ils parlent. Enfin, dans les bons films, voilà. On voit que les histoires, quand elles sont bien fichues, l'affrontement, il a juste vertu de révélateur. L'ennemi, il ne sert qu'à révéler nos tourments internes. C'est comme ça dans Apocalypse Now. C'est comme ça dans La Grande Illusion ou dans La Belle Équipe de Duvivier qui lui aussi écrivait les paroles des chansons de ses films. Et l'ennemi est intérieur. Et c'est pour ça que je me demande bien qui a pu, chez moi, me suggérer ce sujet de chronique en le collant sur la porte du frigo. Rires Thomas Bideguin. Merci, Thomas. Vous l'aviez déjà croisé, vous, l'horrible Weinstein ? Oui, ça m'est arrivé. Ah, c'est vrai ? Oui, on raconte qu'il prenait des douches. En fait, quand on le voit, on voit bien que la douche n'a pas eu lieu. Rires C'est vrai, vous l'avez croisé ou à Cannes ? Oui, voilà. Cédric Lapiche aussi ? Pareil, j'ai croisé à Cannes. Il a failli distribuer deux de mes films. Et j'étais assez content qu'il ne les prenne pas. Et il a distribué deux de vos actrices ? Absolument. Il avait un truc un peu terrifiant quand même. Oui, un peu. Un truc d'ogre comme ça. Mais il est sorti, il a changé les règles du jeu en même temps. Quand Miramax est sorti… Ça n'empêche pas que Miramax ait une vraie réussite. Il a eu des Oscars, il a aidé des gens… Il a changé les campagnes pour les Oscars. C'est lui qui a inventé une nouvelle façon de faire ça. Mais justement, on va en parler. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas !